Bonjour à tous c'est Maestro, j'espère que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous C'est le week-end et voici une vidéo exclusive avec l'Olympique Lyonnais version 2005-2006 C'est moi qui ai demandé au créateur de mode, donc toujours le même, Shadowboy32 de créer cette équipe J'ai d'ailleurs demandé une autre équipe pour vous faire plaisir, pour les supporters monégasques Donc c'est l'équipe de 2004 que j'ai demandé qui allait en finale de la coupe UFA Voilà, je vous mettrai la capture des messages pour bien vous montrer que c'est moi qui ai demandé En cas où il y aurait des anglais ou des français qui feraient les vidéos dessus avant moi Et du coup voilà, on découvre cet Olympique Lyonnais 2005-2006, une grande équipe Vous savez que l'OL dans les années 2000 c'était exceptionnel Et c'était difficile de déterminer quelle équipe était la meilleure J'ai demandé à des supporters lyonnais, il y avait 2004-2005, 2005-2006, il y avait même 2006-2007 Mais finalement je me suis rabattu sur celle-ci On avait donc Réveillère, on avait Chris Cassapa en défense centrale Normalement ce sont les joueurs qui ont le plus joué, que vous voyez ici Abidal sur le côté gauche, lui c'est celui qui jouait le moins finalement dans ce 11 On a Jara, Juninho, Chago au milieu de terrain Juninho avec évidemment son 99 de précision coup franc J'espère que je vais avoir des coups francs en match On a Gouvu sur le côté droit Fred évidemment en attaque, le Brésilien à gauche Malouda, il y avait Wilthard qui jouait quand même pas mal Donc voilà, il sera sur le banc ici On a Ben Arfa et Benzema qui étaient déjà là A cette époque, il avait, je ne sais pas s'il y a son âge qui est bon 22 ans, je ne sais pas si c'est ça Il me semble qu'il était encore plus jeune que ça Mais bon, Pedretti également, 85 de général Il lui a mis pas mal quand même Alors qu'on a Verkout et Ryu sur la réserve Donc voilà, on a plusieurs joueurs très intéressants Et ça va nous donner de très beaux matchs J'ai mis un petit tournoi pour découvrir cette équipe avec différents clubs Vous allez voir sans trop vous spoil d'autres clubs que je vais vous présenter Et le premier match, ça sera contre le Dortmund de 97 Pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner On va jouer ça et puis après ce que je ferai C'est que je simulerai les autres matchs Et puis s'il y a une finale, on la jouera Alors Dortmund 97, je vous avoue que je ne connais pas trop Les joueurs personnellement Si vous les connaissez, peut-être que vous les reconnaîtrez Mais moi non Donc je vais laisser Malouda sur le côté gauche On fera rentrer les joueurs en cours de match Et puis on va laisser 4 minutes en ultime C'est parti ! Allez, c'est parti donc pour ce match Je sens qu'on va se régaler Alors je n'ai pas vu si je pouvais changer le stade Bon, ce n'est pas grave On est dans un petit stade Bon, c'est vraiment le stade de base Town Park C'est vraiment le stade de base Et c'est donc le premier tour Après, c'est les quarts de finale si on se qualifie On va essayer de se qualifier quand même Ça serait bête de ne pas le faire Et c'est parti pour ce match avec cet Olympique yonné Bon, Fred, ce n'est pas l'attaquant rapide Ça, c'est clair Mais c'est un attaquant redoutable dans la surface Allez, Sidney Govoo qui a ce ballon Au niveau modélisation Après, on n'a pas tout le monde qui est fait J'ai vu qu'il y avait les principaux Notamment Juninho Fred, je pense aussi Malouda Voilà, Govoo par exemple Je crois qu'il n'est pas fait Jara Allez, ça c'est un bon ballon Pour Thiago Thiago, le problème c'est que c'est fermé là Hop, petit ballon Pour Sidney Govoo Sidney Govoo, la talonnade Pour Réveillère et la récupération De Dortmund Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous proposer ces vidéos Vraiment exclusives Puisque Oula Je pense que c'est le rêve de De tout lyonnais De récupérer Non, de récupérer le ballon peut-être Mais surtout de jouer avec cette équipe de Lyon Qui a marqué les esprits A l'époque, quand il gagnait en Ligue des Champions Avec les coups francs de Juninho C'était incroyable Allez, notamment contre le Barça Allez, ça c'est bien joué Juninho justement Avec Fred, le contrôle La frappe de Fred Et le poteau qui vient sauver Dortmund Allez, il faut continuer 14 minutes de jeu La pelle Et ce ballon qui va être servi Il ne faut pas sortir Coupé Pas trop en tout cas Et il a fait Il a sorti ce ballon Je crois qu'il est modélisé aussi Mais en tout cas, bel arrêt de Grégory Coupé Qui était Voilà, il n'est pas trop sorti Il a juste fermé un peu l'angle Pour l'empêcher de De trouver cette faille Et le corner Qui va être frappé Par le numéro 10 de cette équipe La tête est coupée Qui s'empare de ce ballon D'ailleurs, les Lyonnais Est-ce que vous préférez Question Est-ce que vous préférez couper Ou Lloris ? Question que je vous pose N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Là, on va lui en mettre Hop Je ne suis pas très chaud Pour l'instant Premier match de la journée Et le coup franc Pour Juninho C'est exactement ce que je voulais Parce que c'est vrai que c'est rare Que l'ordinateur nous donne des coups francs Donc on va essayer d'en profiter Alors, Juninho On va voir juste ses stats vite fait Ah ouais, c'est chaud À part Penalty Où il n'a pas Oh là, par contre La cible, les gars Elle bouge à une vitesse On va essayer de la mettre ici Et frapper Ah, je n'ai pas réussi À prendre le time finish Du coup, le coup franc Il n'était pas incroyable Aïe, aïe, aïe Dommage Dommage Parce que je pense Qu'avec le time finish Il a cadré En tout cas, il a tiré direct extérieur Il ne s'est même pas posé de question Pourtant, je ne me suis même pas décalé Mais il a prise extérieur du pied Et il a l'air vraiment chaud Le coup franc Je n'ai même pas vu À combien de mètres on était Attention à ce ballon Le centre La tête Oh là là La parade de couper Je ne sais pas s'il a vraiment fait exprès Parce qu'il semblait plonger Pour la prendre de la main Finalement, il a prise du pied Par contre, la relance de Kassapa Était un peu horrible Allez, ça c'est bien Siffle pas, siffle pas Voilà, pour que je puisse la donner à Fred Dans la surface Le contrôle de Fred La frappe Aïe, 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 aïe J'aurais dû la mettre celle-ci Le corner Pourquoi pas Pourquoi pas sur corner Juninho Il y tire très bien aussi La tête de C'est Gowu Qui avait mis la tête Et finalement, c'est la mi-temps Sur un score de De 0-0 Avec le capitaine de cette équipe Allez C'est un moment alors Avec Jara De suite Fred Le contrôle de Fred La frappe de Fred C'est pas possible J'arrive pas A ajuster ses frappes Il est très bien fait En tout cas, Fred Parce qu'il défend Il défend vraiment bien Le milieu de terrain Là Allez Oh, j'ai voulu décaler C'est pas fini la frappe C'est pas un corner Encore Malouda Et finalement Ça sera un corner Allez On va faire des changements Une heure de jeu On va faire rentrer Wilthord Il doit avoir La possibilité De jouer en BU AT On va le faire rentrer On va le faire rentrer À ce poste là Il y a même Govoo Qui peut jouer BU Bah écoutez Attendez On va faire rentrer Ah, il y a John Carrow aussi Il fait voir les stats de John Carrow Ouais, il est pas dégueu On va faire ça On va faire rentrer John Carrow Et on va passer Wilthord à gauche Voilà À la place de Carrow À la place de Fred Du coup Oh, bien joué La récupération haute Non, pas de rejeu Oh là là Heureusement que ça n'a pas enregistré la passe Thiago Allez Le petit décalage avec Juninho Le contrôle de Juninho Ah, il y a vraiment un problème Au niveau des Des ailiers Qui rentrent pas assez En fait Dans la À l'intérieur Et du coup Je manque de solution Vraiment dans la surface On va repasser ici Allez, Wilthord Qu'est-ce que c'est fermé là Allez John Carrow Voilà Le contrôle Et cette fois c'est rentré Signé John Carrow On va s'éviter du coup La prolongation À la 87ème John Carrow qui est rentré Et qui a marqué Alors lui il n'est pas modélisé Go vous non plus Djarra non plus Mais on a Juninho Qui est modélisé par exemple Ah, je vous disais vraiment C'est les Les meilleurs Les meilleurs éléments Qui sont modélisés Tiens, on va faire rentrer Pedretti Benoît Pedretti Donc vous le connaissez très bien Bien sûr Lui il a fait Pas mal de clubs Là-bas en Ligue 1 Que ce soit l'OM Que ce soit l'OL Mais pas que Auxerre bien sûr Non, pas que Le plus club de Ligue 1 Actuellement Chapuisa Ce nom de fou Qu'il a lu Ouh, il y a en jeu Il y a en jeu C'est bon On va s'imposer les gars On va la relancer Et on va dégager C'est fini Je ferai jouer Benzema Au prochain match Et Ben Arfa aussi Pour voir un petit peu Ce que ça donne Et donc on se qualifie Pour les quarts de finale On va voir tout de suite Qui c'est l'équipe Qu'on va rencontrer Nous sommes tombés Contre l'Inter Milan 2010 Match que l'on va simuler Comme je vous l'ai dit Donc on est en quart de finale J'aimerais bien qu'il y ait une finale Vraiment pour la faire avec vous Sachant qu'on a On a Balotelli Quaresma Snyder Zanetti Stankovic Cordoba Luccio Maicon Toldo Enfin une très très belle équipe Et on va simuler rapidement Pour voir ce que ça donne En espérant qu'on s'impose Et oui victoire 2 buts 1 La chance En plus en prolongation C'est Malouda qui a marqué En prolongation Snyder qui avait égalisé Au cours du match Et Arsenal 2004 Qui a gagné contre Bordeaux 3-0 On va voir le prochain match Alors le prochain club En demi-finale C'est l'Ajax 1972 Et oui Une équipe très ancienne Avec Il doit y avoir Cruyff Mais à part ça Franchement Ouais il y a Rep Mais le reste Désolé Mais là ça va trop loin Pour moi Au niveau de la date Et on va faire La simulation rapide En espérant Qu'on se qualifie En finale Yes Victoire 2 buts 1 Encore le même scénario On est allé en prolongation Et c'est Malouda Qui a marqué Décidément Malouda Qui est décisif J'espère qu'on va se taper Une belle équipe Pour la finale Voilà Donc ça à chaque fois Je skip Parce que c'est un peu long Et voilà Je voulais ça Je voulais ça Franchement je voulais Arsenal 2004 Je pense que ça va être Très très compliqué Avec Thierry Henry En face Ça doit être vraiment Pas mal en termes De notation Mais ça va être Super intéressant On a Lihumberg On a Vieira On a Thierry Henry Berkamp Pires On a Campbell aussi Lehmann Une très 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 belle équipe Et ce que je vais faire J'ai bien envie de mettre Benzema Même si je perds un petit peu En général C'est pas grave On va mettre Benzema Ben Arfa Qu'est-ce qu'il a comme poste Il a agi aussi Allez on va le mettre Sur le côté gauche On va tenter comme ça On va se la tenter comme ça Et puis voilà Je pense que vous avez envie Quand même Que je vous montre un peu Benzema et Ben Arfa Donc c'est ça qu'on va faire Et puis cette fois Je vais mettre Pedretti d'entrée Benoît Pedretti A la place de Djarra Et puis le reste Écoutez On va y aller Et c'est parti pour cette rencontre Face à cet Arsenal de 2004 Allez c'est parti Encore une fois Dans un stade générique Je pense que je vais souffrir Contre cette équipe Cette équipe d'Arsenal Qui est vraiment très forte Il n'y a rien à dire Je pense qu'en termes de notation Il a dû leur mettre du lourd Je ne vais pas regarder Mais ça doit être pas mal Les Gunners Allez Benoît Pedretti Le problème c'est que là C'est statique C'est statique Du coup c'est compliqué Allez peut-être ici avec Benzema Le contrôle de Karim Benzema Tiago La frappe de Tiago Et l'ouverture de score Cette fois Ça a été rapide Grâce à Tiago Après 10 minutes de jeu Sur la première occasion Franchement très réaliste Sur le coup Benzema Ah dommage Ça fait un effet un peu d'ombre On ne voit pas trop les joueurs En tout cas Benzema Il n'a pas la tête La modélisation actuelle De FIFA Il a vraiment une modélisation A l'ancienne Du coup C'est assez stylé C'est assez stylé Et Tiago lui Il est modélisé Allez 1-0 Ben écoutez Finalement c'était pas si difficile Dans ce début de match On va voir comment ils vont réagir S'il va Attention On va attaquer Ouf Il a taclé vraiment A l'aveugle Tiago Allez on va aller laisser Tirer le coup franc Je ne vais pas mettre De joueur dans les cages Pas réaliste Et Thierry Henry On va faire sauter le mur Ah il n'a pas sauté Oh là là Il me l'a mise Ah il me l'a mise Ah ouais forcément Je n'ai pas mis de joueur dans les Ah je ne voulais pas mettre Un joueur dans les cages C'est pas beau C'est pas beau On est joueur Et Thierry Henry Il a mis le coup franc Très très beau coup franc De Thierry Henry Avec Pires Qui est venu le féliciter Et Coupé Qui a rien pu faire Ouais elle est très bien tirée Il aurait pu S'il était parti un petit peu plus tôt Faire quelque chose Mais c'était dur C'était dur Bien joué à lui Touré Ah ça c'est bien joué Pour Vira Il va avoir l'espace Et ma défense est un petit peu sortie La récupération Je n'avais pas vu que j'avais Benzema C'était pas idéal pour défendre Mais au moins on l'a récupéré C'est le principal Benzema Allez il reste une minute Faut l'amener devant Ce ballon Ah il fait pas le bon appel Finalement c'est pas trop mal Ben Arfa En deux temps Allez Non Oh là là L'occasion qu'il y avait Juninho qui se projetait Il partait tout seul Il a sifflé au pire moment Là l'arbitre En tout cas il y a Un but partout Un tir partout Écoutez C'est fermé Mais au moins il y aura eu des occasions Alors je Enfin il y aura eu des occasions Il y aura eu des buts je veux dire Je vais attendre Avant de faire les changements Allez Ça c'est bien joué Voilà le petit décalage Pour Juninho Le problème c'est que la pelle est dégueu On va lui remettre A Juninho Allez Benzema Fait nous plaisir Le contrôle La frappe pied gauche On va vite le changer Benzema miskine Parce que Il a du mal Sa note est vraiment Oh là 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 Il est Il desserre l'équipe Depuis tout à l'heure C'est compliqué Fred Bon ballon Sur le côté gauche Vers Wilthard Qui vient de rentrer Le ballon pour Fred Il faut pas la reprendre de la tête Il fallait Mettre une volée Changement Côté Arsenal Jumberg qui sort Et un joueur pas modélisé Qui rentre Ah bah c'est Wilthard D'accord Il y a deux Wilthard Sur la Oula du coup J'ai failli faire une grosse connerie Il y a deux Wilthard Sur la pelouse Les gars Je sais pas En termes de notation Ça doit être différent Et justement Le voici Wilthard Là il est numéro 22 Hop Le petit ballon Avec Pedretti Allez La talonnade Magnifique Juninho Je suis obligé de la remettre Juninho La frappe instantanée Qui va passer à côté J'étais sûr de mon coup Malheureusement Il a manqué de précision Dans le dernier geste Juninho Avec Wilthard Avidal Allez c'est la dernière action Les gars Parce qu'on va faire Le petit Le petit but à la fin Fred Bon ballon Magnifique La frappe Et c'est qui C'est Juninho Bien évidemment Vraiment le meilleur joueur Que j'ai Que j'ai Depuis le début Franchement Je me régale avec lui Il réussit tout ce qu'il fait Bon à part la frappe Qui est passée à côté C'est vrai Mais C'est un régal au milieu terrain Que ce soit ses frappes Ou ses passes Même son placement Est très très bon Et là la frappe pied gauche Elle est magnifique Il n'a pas tremblé Face au gardien Juninho Pernambucano Et le deuxième but Dans cette classique cup Et c'est donc terminé Instantanément Après le but On gagne Cette petite compète Que j'ai pu vous Vous préparer Alors vous avez vu Je crois que le trophée C'est l'Europa League Voilà Pedrici qui est content Mais on aura gagné Contre cet Arsenal 2004 Qui n'aura pas été flamboyant Je les ai laissés marqués Sur le coufra Entre guillemets Parce que c'est vrai Que je n'ai pas mis de joueur Dans les Dans les cages Mais Voilà ça a été un concept Vraiment super intéressant Une vidéo très intéressante Avec cette équipe De Lyon Qui a marqué les esprits A l'époque Avec son parcours En Ligue des Champions Mais aussi ses titres de champions Et j'espère qu'en tout cas Pour les supporters lyonnais Mais aussi les autres Ça vous a plu N'hésitez pas à proposer des équipes D'ailleurs dans les commentaires Monaco je vous dis C'est déjà en préparation Ça va arriver très vite Monaco 2004 Et nous avons bien Et nous avons bien L'Europa League Qui vont soulever On va se quitter Là dessus J'attends qu'il la soulève Pour ensuite Vous quitter Ça va être C'est Chris Ouais le capitaine Qui va Soulever cette coupe Allez Voilà Avec le Il y a les petits logos Du créateur du mode Classic Club Et sur le socle Et voilà Il a soulève Bon les mains C'est un petit peu à travers Mais c'est pas grave Merci à tous En tout cas D'avoir suivi A cette vidéo Merci pour vos soutiens Je vous retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Bah là du coup Ça sera demain C'était Maestro Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz